Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour la 191ème vidéo de mission sur Final Fantasy VII Crisis Core On continue avec la mission Recrutement 4 Donc vous allez voir que c'est une mission très très difficile Il faut être super prudent ici et je conseille même d'équiper la gourmette d'Adamant Si je me rappelle bien c'est ça le nom qui vous permettra de dépasser la limite de PV de 9999 Donc personnellement je pense que je vais la mettre à la place de Shinra Gama pour l'instant On va voir un petit peu ce que ça donne Donc la gourmette d'Adamant qui va faire monter mes PV à 28 590 pour l'instant ce qui est relativement pas mal Ça c'est grâce à ma matéria saignée X qui me donne PV plus 500% Donc je vais essayer d'esquiver les combats Alors là je vais être très très prudent parce que chaque combat est fatal Parce que vous allez voir que les ennemis ici vous tapent au dessus de 9999 Donc voilà quand vous tombez sur 3 soldats de Genesis comme ça Ils vous mettent des attaques telles que Suturson je crois c'est ça le nom de l'attaque Qui fait très 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 mal Donc là il faut être super prudent Donc là j'ai bien réussi à l'esquiver d'ailleurs Donc je me suis plutôt bien débrouillé Donc ici vous avez des objets plus ou moins intéressants avec un mitril Un brassard de mitril qui vous donne PM plus 100% et protège contre mutisme Et plusieurs autres équipements je vais vous les présenter On a 4 coffres à récupérer, non 5 à récupérer excusez-moi Dans toute cette mission donc avec des choses plus ou moins intéressantes Donc ici il faut vraiment bien se protéger Comme je le disais tout va jouer sur la résistance Malgré que moi j'ai 218 de résistance le boss me met du 9999 Donc c'est quand même assez corsé Donc de même que le bonus d'état vie sera très très utile Donc ici vous avez le mitril Donc pour la fusion de matérias avoir un bonus de psychisme Et vous avez ici le brassard de mitril pour PM plus 100% et protège contre mutisme Donc ici je vais essayer de bien esquiver les combats L'histoire de pas trop trop me faire attaquer Donc malgré que ça soit quand même une super zone pour XP Les ennemis sont très puissants Donc bien évidemment plus vous en atomisez plus c'est mieux pour passer les niveaux Donc ensuite à votre gauche arrivé ici vous avez un élixir à choper dans la pièce Donc au fond de la pièce on va descendre tout de suite Donc ensuite vous aurez une matéria onde de choc à choper Enfin une des matérias qui fait partie des meilleurs Donc avec au côté de tout ce qui est énergie etc Donc ici attention voilà l'attaque en vrille qui fait super 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 mal Donc là hop je vais essayer d'atomiser cet ennemi rapidement Voilà en deux petits points vengeurs ça passe Donc vous chopez votre élixir Donc les drones c'est vraiment ce qui pose le moins de problèmes Donc vous allez voir que le boss d'ailleurs c'est celui qui vient de balancer l'attaque attaque perçante En fait tout simplement Donc c'est celui-ci accompagné de deux soldats de Genesis si je me rappelle bien Ou alors de deux drones Donc là hop vous vous dirigez par là Donc au nord de la map tout simplement Et dans la salle la plus au nord vous avez l'onde de choc Donc qui est une matéria en fait de type séisme un petit peu Donc il me semble que c'est ça je l'ai jamais utilisé Donc je ne sais pas trop mais il me semble que c'est à peu près ça Donc là on va aller la chercher en essayant de ne pas se bouffer de combat aléatoire Donc la matéria onde de choc Et en dernier truc vous avez deux plumes de gros chocobos Donc moi j'atteins presque les 50 plumes de gros chocobos Sachez tout de même que chaque plume de gros chocobos que vous chopez C'est quand même PV plus 10% sur une fusion de matérias Donc dès que vous en avez 50 ça fait quand même 500% en plus de PV sur un bonus de matérias Donc si par exemple vous avez déjà sur une matéria bonus PV plus au niveau maîtrise PV plus 100% grâce à 50 plumes de gros chocobos Vous pouvez vous faire PV plus 600% Donc c'est assez enfin même très utile Donc là hop on va aller tout de suite contre ces deux soldats de genesis du coup comme je vous le disais Donc attention aux attaques sutures sombres voilà qu'il faut bien esquiver Il y a deux coups de couteau donc il faut vraiment esquiver les deux Donc de même que l'attaque perçante est facile à esquiver Quand l'ennemi est tout seul mais quand l'ennemi est pas tout seul là ça devient beaucoup plus difficile Donc voilà un combat de boss pardon Pas très difficile à faire Donc il faut toutefois être prudent et je vous conseille fortement d'associer la gourmette d'Adamand Parce que c'est vraiment ce qui vous aidera à traverser ce combat facilement Plus bien évidemment le bonus de vie qui vous permettra une fois de mourir en fait tout simplement Donc on chope l'amulette mog qui vous permettra de voler l'équipement rare d'un boss Enfin d'un ennemi directement Donc très 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 utile ça a vraiment à garder même si moi j'en ai déjà une Je tenais à vous en faire part Donc le brassard de mitrille je vous ai présenté L'onde de choc je vais vous montrer combien de pm ça vous prend Et on a chopé du coup l'amulette de mog Donc l'onde de choc Bah elle est pas là c'est bizarre pourtant je l'ai récupéré Je sais pas si j'en ai une un petit peu Pas trop loin que je puisse vous la montrer D'ailleurs il me semble que c'est une matéria Qui est comment dire Qui est une matéria action en fait Mais alors je me rappelle plus vraiment ça fait super longtemps que j'en ai pas chopé Donc du coup j'ai un petit peu du mal à la retrouver Donc en plus avec la tonne de matéria que j'ai comme vous pouvez le voir c'est pas toujours facile Mais je sais qu'elle prend pas mal de PV Dans le pire des cas je vous mettrai ça dans la description Mais bon c'est pas trop trop important vous savez à peu près Voilà la matéria onde de choc Qui prend 12 PA Donc permet d'effectuer des attaques qui projettent l'ennemi en dehors de la zone de combat Donc ça fait partie des matérias les plus puissantes Parce que si jamais vous gérez bien Bah ça vous permet d'annuler vos combats Enfin de terminer vos combats rapidement Donc voilà pour cette mission Donc l'amulette mog qui est normalement en bas de Donc là je vais remettre V-frame chez une ragama Donc l'amulette de mog qui est dans les petits objets ici Donc rend les objets obtenus ou volés Toujours rares Donc bien évidemment ils seront un tout petit peu plus durs à voler Vu que c'est toujours les objets rares Mais ça vous permettra d'avoir des objets très très utiles Donc voilà pour cette 191ème vidéo de mission sur Final Fantasy VII Crisis Core Si vous avez des questions ou autres Vous n'hésitez surtout pas à m'en faire part par commentaire ou message privé J'y répondrai avec plaisir Et sur ce je vous dis à tout de suite pour une nouvelle vidéo de mission sur Final Fantasy VII Crisis Core Sous-titrage Société Radio-Canada